Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver avec le Rav Elting pour développer la paracha ou les thèmes qui sont liés à la paracha. Ça fait un bon temps qu'on n'a pas eu le mérite de te voir et on est très content puisqu'on a ouvert paracha Thirouma. Ce sont les différentes paracha qui voulons parler du Mishkan, des cordanotes et des ustensiles. Et tu veux nous faire un récapitulatif et nous développer ce thème du Mishkan, le vrai visage du Mishkan. En effet, comme tu dis, on a commencé les paracha du Mishkan. En fait, il reste cinq paracha jusqu'à la fin du livre de Shemot. Sur les cinq paracha, il y en a quatre qui sont concentrés au Mishkan. Il y a Trouma, Tetsave d'une part et puis à la fin, il y avait Aker et Pekudé. Au milieu, il y a la paracha de Kitissa, qui est la paracha dont le thème essentiel, c'est l'affaire du Vaudor. Mais cette paracha, donc, du Vaudor, elle est donc précédée par deux paracha et suivie par deux paracha dont le thème central, c'est le Mishkan et également les amis du Kohen. Pour résumer, pour faire un petit peu grossier, disons que Trouma et Tetsave, ce sont successivement l'ordre que Dieu donne à Moshe de construire le Mishkan et ses kélims, et ses différents kélims, c'est-à-dire objets qui se trouvent à l'intérieur du Mishkan, avec toutes les dimensions, à la fois sur l'enceinte extérieure et à la fois sur l'intérieur du Mishkan lui-même. Et paracha, Tetsave, c'est plutôt sur les vêtements du Kohen, les vêtements du Kohen Gadol, les vêtements du Kohen qui n'est pas Gadol. Et ensuite, les deux dernières parachaïodes, c'est plutôt la réalisation de cet ordre. Évidemment, on aurait pu se contenter de dire tout simplement qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé, mais on a voulu sans doute d'abord pour mettre en évidence la valeur et le mérite d'Israël. Alors qu'on a voulu dire dans le détail, voilà, ils ont fait ça comme Dieu leur a demandé, ils ont fait la menorah comme Dieu leur a demandé, ils ont fait le chokran comme Dieu leur a demandé, etc. Et donc, en fait, c'est une sorte de reprise des premières parachaïodes de Tetsave, mais cette fois-ci dans l'exécution de l'ordre et non plus dans l'ordre lui-même. Le fait que la parachaïde qui se trouve au milieu, c'est un peu problématique parce qu'on imagine bien qu'entre l'ordre de construire le Mishkan et l'exécution, il ne s'est pas passé tellement de temps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'interrompt pour nous raconter l'histoire du Baudor ? Et là, il y a une discussion essentielle qui va provoquer de grandes différences d'approche concernant justement le Mishkan, à savoir, est-ce que l'histoire du Baudor a précédé l'ordre du Mishkan ou bien le contraire ? Si on dit que la construction du Mishkan a précédé le Baudor, ça veut dire que même dans un monde idéal, sans faute, il y a eu la place pour un Mishkan et donc pour des corbanotes, etc., pour des sacrifices. Tandis que si vous dites qu'il y a eu d'abord le Baudor et après seulement la construction du tabernacle, du Mishkan, qui est, je vous rappelle, ce temple portatif et démontable qui a accompagné nos ancêtres, pas seulement dans le désert d'ailleurs des 40 ans, mais également pendant encore de nombreuses années en Mératitraïenne, si on dit qu'il y a eu d'abord le Baudor, alors peut-être que, comme certains le pensent, peut-être que toute la construction du Mishkan, c'est finalement qu'une sorte de, je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin c'est ce que certains commandateurs expliquent, c'est peut-être une concession que Dieu fait au peuple, puisque vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'à la conceptualisation de la divinité sans la matérialiser, eh bien la preuve c'est le Baudor, eh bien voilà, je vais aller dans votre sens, et on va construire un endroit dans lequel finalement la chrina, la présence divine, sera plus perceptible. Évidemment, suivant l'approche que vous aurez, l'idée à la fois du Mishkan, donc plus tard du temple de Jérusalem, et à la fois des sacrifices, sera évidemment différente. Est-ce que c'est une concession prête à l'homme, ou bien est-ce que ça devrait existir dans le monde idéal ? Vous imaginez bien les conséquences importantes que ceci peut avoir sur la manière qu'on a d'apporter ces sujets. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, tu as ton truc, il se met en route tout seul, ton recording, il progresse là. Toi, Besseler, il reprend. Oui. Donc, disais-je, donc évidemment, il y a ce problème de chronologie qui a des implications sur la manière qu'on a de concevoir toute l'affaire du Mishkan, du Migdash plus tard, et des sacrifices, mais encore une fois, ce n'est pas le problème qui va nous intéresser ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, en fait, c'est deux aspects concernant ces fameuses parachiotes. D'abord, un fameux rachis qui se trouve au début de la paracha et qui a apparemment plus de sens que ce qu'on va bien lui donner a priori. Alors, ça se trouve, au début de la paracha, nous sommes au chapitre 25 du livre de Shemot, pour ceux et celles qui ont le livre devant les yeux. « Baidaber Hachem el-Moshe el-Moshe el-Mor, donc Dieu dit à Moshe, « Da ber el-Bene Israel vikruli teroma, demande, parle aux enfants d'Israël et qu'ils me prennent une teroma ». Une teroma, c'est comme vous le savez, une sorte de prélèvement, c'est-à-dire une sorte d'impôt, de dons teroma, donc ça peut être de l'argent, ça peut être également d'autres choses. « Mèdkoli chachaïdvenu libo ticru et terumati » et cette teruma, la mienne, la truma que vous devez me donner à moi Dieu, c'est-à-dire pour mon temple, pour mon tabernacle, pour mon Mishkan, eh bien c'est « kol i chachaïdvenu libo » c'est-à-dire que les gens donneront suivant leur bonne volonté, leur bon cœur, c'est-à-dire ceux qui sont généreux donneront plus, ou ceux qui ont les moyens donneront plus, et ceux qui n'ont pas, ou qui sont moins généreux donneront moins. Et voici ce que je vous demande comme terumati. Et là, il y a la liste des différentes matières ou matériaux qu'il faudra donner pour pouvoir construire ce fameux Mishkan, parce que vous imaginez que le Mishkan étant composé à la fois de teinture, et puis de bois, et puis de cuivre, et puis d'or, et puis d'argent, donc on a besoin de tout ça, et c'est en effet l'énumération, donc tout ce qu'il faut, l'or, l'argent, le cuivre, trelet, vargaman, tolal, chani, etc., vous avez ici la liste de toutes les, et tout ce qu'il faut amener, y compris des peaux de bêtes, etc. Bon. Alors, le rachis duquel je vous parlais, c'est un rachis qui remarque, sur les traces de nos sages, de Khazak, qui remarque que le mot terumah apparaît, dans ses très courts versets, apparaît à trois reprises. En effet, il est écrit et c'est pour ça que la paracha s'appelle terumah, donc, puisque c'est le premier mot important de notre paracha, première fois, deuxième fois, et enfin, donc évidemment, le fait d'utiliser trois fois le même terme, ça fait un petit peu lourd, à moins que ça vienne nous apprendre quelque chose de particulier, et c'est ce que rachis nous explique, alors je ne sais pas si Yohan a eu le temps de préparer le petit rachis, mais sinon, ce n'est pas grave, je vais vous le dire, il n'est pas très important, enfin, il n'est pas très important, justement, il n'est pas très long. Qu'est-ce que tu dis, Yohan ? Et voilà ce que dit rachis, donc c'est le rachis qui commence par les mots, ah ben, c'est formidable, ce garçon est formidable, ce garçon est formidable, j'ai toujours dit. Donc, donc voilà ce que dit rachis, à propos de qui croit terumadique, vous prenez ma terumadique, amoura botenum, il cite, rachis, il cite ses sources, c'est donc nos sages, ils nous disent, shalosh terumot amourot kan, on remarque qu'il y a donc trois occurrences du mot terumad, trois fois le mot terumad apparaît, terumad bekal et gulgolet, shenassume amahadanim, c'est parce qu'il s'agit en fait de viser les trois formes différentes de terumad, c'est-à-dire de collecte qui ont eu lieu. La première, bekal, les gulgolet, shenassume amahadanim, la première, il s'agissait que chacun donne la même somme, et c'était de l'argent en fait, et avec cet argent qu'on a fondu, on a pu construire ce qu'on appelle les adanim, qui sont les socles sur lesquels reposeront ensuite les piliers du Mishkan, et enfin on voit ça de manière explicite un peu plus tard, après il y avait la terumad pour, on va appeler ça le budget de fonctionnement, alors qu'est-ce qu'on faisait avec ça ? C'était de nouveau un impôt qui était égal, comme le premier, mais sauf que cette fois-ci avec l'argent que les bénévoles israèles apportaient, on n'a pas fait les socles qui étaient déjà faits, on n'a même pas fait le Mishkan qui était déjà construit, mais on a fait le budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il s'agissait de créer une caisse commune de laquelle on allait ensuite se servir pour pouvoir acheter ce qu'on appelle les korbanot-sibur de toute l'année. Korbanot-sibur, ce sont les sacrifices qu'on offrait au nom du peuple tout entier par opposition au korban yachid, le korban yachid étant le korban que chaque individu devait apporter pour toutes sortes de raisons qui lui étaient propres. Il pouvait être quelqu'un qui a échappé à un accident, par exemple, il a apporté à ce moment-là un korban toda, ou alors quelqu'un qui voulait se réconcilier avec le bon Dieu parce qu'il avait fait une bêtise, donc ce qu'on appelle le korban khatat, ou d'autres korbanotes comme c'est indiqué dans le livre de Vayikra, les différents korbanotes qui existent, ce sont des korbanotes yachid. Yachid, ça veut dire que le bonhomme qui veut apporter son korban, il ouvre son portefeuille, il prend l'argent, il achète les bêtes qu'il faut acheter et puis à ce moment-là il apporte son korban yachid. Mais le korban de Sibor, ça n'a rien à voir. Le korban de Sibor, ce sont les korbanotes qui étaient offerts au nom de toute la communauté d'Israël et ceux-ci étaient payés par la caisse publique et c'était l'impôt en fait de chaque de chaque hébreu une fois par an. Chacun devait donner la même chose, c'était un impôt qui était égalitaire, chacun devait donner les bécards, les gouttes gaulettes. En fait, il s'agissait d'un demi-shéquel et ce demi-shéquel constituait la caisse commune. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on achetait comme sacrifice ? Par exemple, le sacrifice tamid, celui qu'on offrait tous les matins. Tous les matins, on devait offrir un sacrifice qu'on appelait le tamid du matin. En fin de journée, la même chose. qui payait ce sacrifice ? Eh bien, la caisse commune. Lorsque c'était un jour de fête ou shabbat, on devait apporter un corban supplémentaire qu'on appelait le supplément, le moussaf, eh bien celui-là était également évidemment pris de la caisse commune. Donc tout cet argent qui était rassemblé une fois par an, d'ailleurs au mois de Hadar, on prenait cet argent et avec ça, ça suffisait pour acheter les corbanotes, tous les corbanotes qu'on avait besoin pour les fêtes, etc., qui étaient donc offerts au nom de la collectivité. On appelle ça les corbanotes mais le troisième, la troisième thérouma, pas la troisième dans l'ordre chronologique, mais la troisième parce que c'est une autre forme de collecte. Il y avait une troisième forme de collecte qui est-elle et qui est-elle qui n'avait pas un impôt égal ? Ce n'était pas un impôt égal, c'était un impôt égal et qui est-elle de nous et qui n'avait pas envie Ça me fait très bien. Je pense que le motérouma apparaît. Eh bien, les trois théromotes correspondent aux trois formes de collecte. En fait, il y avait deux formes de collecte, mais il y avait trois destinations. Donc, la première, je vais prendre cette fois-ci, pas l'ordre de rachis, mais l'ordre chronologique. C'était un demi-shekel. Chacun devait donner la même chose, le riche comme le pauvre. Et avec ces demi-shekels qui étaient en fait de l'argent, du vrai argent, on fondait donc cet argent. Et avec ça, on a fait les socles, les adanimes, les socles du mishkan. La deuxième collecte, c'était chacun suivant ce qu'il avait envie. Chacun donnait ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait. Et avec tout ça, on a construit tout le mishkan. Et ils ont même donné largement ce qu'il fallait, puisqu'à un moment, on verra plus tard, Moshé leur dira, laissez, c'est trop, c'est plus la peine, tout est sur place. Tout est là. Et puis, une fois que cela s'avait été créé, une fois que le mishkan avait été construit, il fallait bien ensuite offrir les sacrifices. Et donc là, on va demander à nouveau une troisième collecte, égalitaire cette fois-ci, comme la première. Et avec ça, donc, on achetait, c'était la fameuse caisse publique de laquelle on vient de parler. Avec ça, on achetait les korbanotsibourg, c'est-à-dire les sacrifices publics qu'on offrait au nom du peuple tout entier. Voilà donc les trois théromotes. Et ce que Rachid nous raconte ici, c'est en fait, si on regarde un petit peu plus, on comprend ce qui se cache derrière. Les socles devaient absolument provenir de manière égalitaire de la part de tout le monde, tout simplement pour que personne ne puisse dire et que Rothschild quelconque ne puisse pas dire « c'est grâce à moi que le mishkan a été établi, si je n'avais pas donné mon argent, il n'y aurait rien du tout. J'ai donc un privilège, un avantage par rapport aux autres. » Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dit « non, pas du tout. » Les socles, c'est-à-dire là où les piliers reposent, autrement dit, il n'y a pas de mishkan possible s'il n'y a pas les socles. Et les socles, donc, la base de la base, c'était égalitaire. Chacun devait donner la même chose. Et donc, le riche n'avait pas plus de raison de dire que c'est grâce à lui que le mishkan avait été construit ou établi. Mais tout le monde avait participé de la même façon pour ce qui est en tout cas des bases. Ensuite, évidemment, on a pris l'argent là où il était. Et enfin, la troisième fois, c'était évidemment pour tout ce qui est sacrifice. Parce que là aussi, il ne fallait pas que le riche puisse dire le sacrifice de Shabbat, le sacrifice de Yom Tov, de cette fête ou de tel autre. On a pu l'offrir grâce à moi, grâce à mon argent, grâce à mon don. Si je n'avais pas donné, le peuple juif n'aurait pas pu apporter le corban de Kippour ou le corban de je ne sais pas quoi. Et là, évidemment, vis-à-vis de Dieu, tout le monde devait être logé à la même enseigne. Et donc, il était fondamental que pour ce qui est du budget de fonctionnement, pour ce qui est de la caisse commune pour les sacrifices, eh bien, chacun devait donner la même chose. Voilà donc ce que dit Rachid. Donc, si on comprend bien, il y avait d'abord un demi-shekel pour le socle. Ensuite, il y avait autant qu'on pouvait ou qu'on voulait, il s'était illimité. Et une fois que le mishkan a été construit, a été terminé, il fallait de nouveau refaire une collecte, mais cette fois-ci, à nouveau égalitaire, pour pouvoir offrir les corbanotes de l'année. D'ailleurs, chaque année, on refaisait cette collecte égalitaire, comme vous le savez, pas seulement la première année pour pouvoir offrir les premiers sacrifices du mishkan, mais également par la suite, et jusqu'à y compris pendant toute la période du temple, où, en effet, on demandait chaque année à chaque juif d'apporter son fameux demi-cycle, son fameux khatsimahatsita shekel, avec lequel on achetait les corbanotes. Autre utilité, comme vous le savez, de ce demi-shekel, de ce demi-cycle, c'est que grâce à ça, on pouvait également savoir combien nous étions. Puisqu'on se servait de ça pour faire le compte, le recensement, pour savoir combien on était, on l'a fait dans le désert et on l'a fait également plus tard. Comme vous le savez, chez nous, on n'a pas le droit de compter les êtres humains. On refuse, en les comptant, on refuse de les déshumaniser, finalement, en leur accordant un chiffre au lieu de leur accorder leur nom. Et donc, on ne peut pas compter les personnes. On peut compter du bétail, parce qu'évidemment, ce qui intéresse dans le bétail, c'est combien est-ce que j'ai de litres de lait possible. C'est pour ça que je comptais mes vaches. Mais l'homme n'étant pas seulement un animal productif, il l'est également, mais n'étant pas seulement un animal productif, on ne peut pas le réduire à cela. Et c'est la raison pour laquelle on se refuse de compter les gens à un par un. Par contre, l'argent, qui, par définition, évidemment, est un produit justement de productivité, alors évidemment, est utilitaire, alors l'argent peut compter. Donc, on se servait de ces demi-cycles pour acheter les corbanotes, mais on se servait également de ces demi-cycles pour savoir combien on était. On comptait les demi-cycles, on savait combien il y avait de béni-Israël. Et puis, comme vous le savez, pourquoi un demi n'est pas un chèque à l'entier ? Je suppose que si on allait demander un chèque à l'entier, même le pauvre aurait pu également donner. Mais on voulait en même temps symboliser le fait que la valeur de ce qu'on peut apporter à la collectivité ne sera toujours que la moitié de la valeur. Quand pour bien nous dire que sans l'apport de l'autre, on n'est plus grand-chose, on n'est que le demi. Et on ne peut pas arriver à une clénitude si on est tout seul. Donc, toutes ces idées-là que vous connaissez certainement se cachent derrière cette fameuse, ce triple terumat, cette triple collecte, d'abord égalitaire, ensuite chacun a donné ce qu'il avait en vie, et ensuite de nouveau égalitaire. Mais quand je disais tout à l'heure que se cache derrière quelque chose d'un peu plus profond qu'uniquement cette description technique des trois collectes, je voulais dire par là que, jusqu'à aujourd'hui, les sociétés humaines, lorsqu'il s'agit de réfléchir au meilleur système économique possible, sont toujours divisées entre deux tendances, qui sont des tendances qui se comprennent, et qui ont quelque chose, qui ont une idéologie derrière. C'est-à-dire la tendance qu'on appelle égalitaire et la tendance qu'on appelle, qui met plus en avant, si vous voulez, la liberté que l'égalité. On appelle ça aujourd'hui, comme vous le savez, les économies capitalistes qui mettent en avant la liberté et les économies plutôt socialistes, voire communistes, qui mettent en avant l'égalité. Égalité et liberté sont deux valeurs importantes, mais qui ont du mal à cohabiter. Ça va très rarement ensemble, puisque si vous voulez laisser à chacun le soin de se développer librement, sans imposer quoi que ce soit, forcément, au bout d'un moment, vous aurez des inégalités énormes dans les classes sociales. Vous aurez ceux qui ont réussi davantage, parce qu'ils sont plus doués, parce qu'ils ont eu plus de chances, parce qu'ils ont eu plus de capital au départ. Et puis, les autres qui arriveront moins, donc les inégalités vont aller se creusant, parce que vous avez choisi un système qui place la liberté avant l'égalité. Et puis, les systèmes qui placent l'égalité comme valeur suprême sont prêts à renoncer une partie, et quelquefois à toutes les libertés, pour pouvoir maintenir de force cette égalité. Pour qu'il n'y ait pas de différence de classe, il faut bien que les libertés soient bridées. Donc, on ne peut pas se développer comme on aurait envie, afin de ne pas creuser ces différences. Et donc, on impose une répartition égale des revenus, quelles que soient vos capacités, ou même quelles que soient les études que vous avez faites. C'est, par exemple, ce qui était prôné et vécu dans les kiboutzim de l'époque. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, que la plupart des kiboutzim ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, pour ne pas dire complètement. Il y en a qui sont complètement privatisés, d'autres qui sont semi-privatisés, parce que c'était compliqué de faire comprendre aux gens. C'est pourtant une valeur très jolie. Dire, finalement, que tu sois médecin, avocat, député, ou celui qui traite les vaches, finalement, tu apportes ce que tu sais apporter à la collectivité, mais tu dois recevoir exactement la même chose que ton voisin, parce que, finalement, l'un comme l'autre, vous êtes indispensable à la bonne marche de la société en général. Et ce n'est pas parce que tu as plus de capacités que quelqu'un d'autre que tu devrais avoir plus de biens. Tu reçois ce que tu as besoin, comme l'autre reçoit également ce qu'il a besoin. Donc, cette société égalitaire, qui a marché pendant quelques temps, pendant quelques décennies, pour l'instant, en tout cas, n'a pas fait ses preuves sur un plus long terme, sans doute parce que c'est compliqué. Il faut vraiment des gens qui soient idéologiquement très chevronnés pour pouvoir accepter cette idée que l'égalité est supérieure à la liberté. Et en tout cas, on a sans doute, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, c'est une description très grossière et les économistes sauront évidemment montrer les nuances dans ces deux systèmes. Mais enfin, en gros, on a en fait ces deux systèmes dans les sociétés économiques modernes et d'ailleurs anciennes également, c'est-à-dire où ça, où ça, où ça, où ça. Donc, c'est vrai que le slogan français « liberté, égalité », écoutez, c'est bien dit, mais souvent, on est obligé de choisir ou l'un ou l'autre. On s'est d'ailleurs aperçu que dans les sociétés qui brimaient la liberté économique, très rapidement, on arrivait à brimer également les autres libertés. Dans les pays où on ne s'était pas le camp dans les kiboutzim, encore que, quelquefois, dans certains cas, oui, mais surtout dans les pays où on imposait, parce que les kiboutzim, en fait, l'avantage, c'était que personne ne t'obligeait à prendre du kibout. Si tu ne voulais pas, tu partais et tu n'étais pas obligé. Par contre, dans les sociétés communistes ou socialistes où on a imposé l'égalité, on s'est aperçu que les autres libertés également, on était obligé finalement de les brimer et ça donnait des sociétés totalitaires. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est inhérent au système ? Peut-être oui, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est clair que les deux valeurs ne s'accordent pas de manière harmonieuse directement. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est une chose que vous savez, évidemment. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce qu'on a un petit peu l'impression que derrière ces trois modes de thérouma, de collecte, il y a une sorte d'allusion, en tout cas, à une solution possible ou à un compromis possible entre les sociétés égalitaires et les sociétés libérales ? Puisque, si on comprend bien ce que Rachid nous dit, ça se faisait en trois temps pour la construction du Mishkan. D'abord, on impose un demi-shekel pour tout le monde, donc égalité. Ensuite, on demande à chacun de donner ce qu'il peut. Donc ça, c'est la liberté de pouvoir donner suivant ce que tu as et ce que tu as envie. Et enfin, on revient au système égalitaire lorsqu'il s'agira, dans un troisième temps, de faire fonctionner la machine. Donc, si vous voulez, le principe semble être, au niveau chronologique, égalité, liberté et égalité. Et quand je dis égalité, liberté, égalité, je constate que lorsque la Torah parlera de manière plus large du système économique et pas seulement de la construction du Mishkan, eh bien, finalement, ce système sera plus ou moins respecté. On essaiera, en tout cas, de maintenir un système qui soit, dans le fond, un système où la liberté prône, c'est-à-dire un système capitaliste, mais pour éviter que les écarts ne se creusent de trop, alors régulièrement, on remettait les compteurs à zéro. Donc, vous savez que, par exemple, les biens les biens importants, ce qu'on appelle le secteur primaire, à l'époque, c'était le plus important, donc les gens recevaient des terrains, et vous savez que, lorsqu'Israël est rentré en Érette Israël, ça s'est fait suivant les besoins de chaque tribu. Les tribus qui étaient plus grandes recevaient plus, les tribus qui étaient plus petites recevaient moins, et à la terre de chaque tribu pour les familles également. Donc, il y avait à la fois une sorte de tirage au sang, mais en même temps, il y avait, on tenait compte du nombre de chaque tribu. Donc, chacun était censé recevoir un lopin de terre en son nom, qui était équivalent à celui de son prochain. Donc, au début, on avait imposé une certaine égalité. Évidemment que celui qui a des biens territoriaux, à l'époque, c'était la base pour une économie réussie. Après, évidemment, si vous n'êtes pas agriculteur et que vous voulez plutôt faire du commerce, vous pouvez toujours vendre votre terre à quelqu'un et faire autre chose. Et à ce moment-là, commence une période qui durait 49 ans, c'est-à-dire une génération et quelque chose. Et là, chacun pouvait se développer librement, suivant ses capacités, suivant la chance aussi, etc. Et puis, évidemment, ça crée des inégalités. Bien sûr, celui qui était un agriculteur plus chevronné que l'autre, au bout de quelques années, il avait plus d'argent, il avait plus de fruits et de revenus. Et alors, pour éviter que les inégalités ne soient trop importantes, au bout d'un moment, il y avait cette loi du Yovel où on répartissait à nouveau les terres de la même façon que ça avait été au début, c'est-à-dire on redonnait une sorte d'égalité. Et donc, il y avait ce système un petit peu hybride où, dans le fond, on laisse les gens se développer comme ils veulent, mais au bout d'un certain temps, on remet les compteurs à zéro. C'est une manière pour la Torah de dire, essayez de tenir compte à la fois de l'un et de l'autre. Et il me semble, en tout cas, que dans cette triple terouma que nous avons au début de la paracha, une terouma égalitaire avec le premier demi-cycle pour chacun, ensuite une terouma volontaire où chacun donnait ce qu'il voulait, et ensuite, de nouveau, une terouma égalitaire, et il y a, par allusion, en tout cas, une volonté de nous dire, on souhaiterait bien que le système économique que vous allez mettre en place tienne compte à la fois de l'un et de l'autre, suivant le principe du Yovel que la Torah se tourera plus tard dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Behar et même dans celle de Beharu Kotaï. Vous allez me dire, ça c'est bien joli, mais c'est l'économie de l'époque, l'économie d'aujourd'hui, elle est bien plus complexe, c'est plus un secteur primaire uniquement, et c'est même plus seulement le secteur secondaire, c'est également le secteur tertiaire et voire plus, et donc aujourd'hui, on a un petit peu de mal à mettre en pratique ces jolis principes qui veulent à la fois concilier la chèvre et le chou et la liberté et l'égalité. Et c'est vrai. Et en fait, je pense personnellement, mais ça évidemment c'est un avis personnel, je pense que les sages de la génération devraient, sur ce sujet comme sur d'autres, prendre les principes éternels de la Torah et essayer de voir comment est-ce qu'on peut les traduire dans la situation économique changeante, moderne, qui n'a plus grand-chose à voir avec la situation de l'époque, mais garder les mêmes principes pour essayer de les adapter à la situation qui a évolué, c'est un peu ça le but de la Torah et donc normalement nos sages devraient se pencher là-dessus. Comment à la fois laisser les gens se développer comme ils le souhaitent, comme ils le peuvent et en même temps éviter que les écarts ne se creusent de trop pour au bout d'un moment, d'une manière ou d'une autre, remettre un petit peu les compteurs à zéro, ce n'est pas évident. Il y a des dettes qui s'accumulent, il y a des héritages, etc., etc., c'est très compliqué. Mais apparemment, c'est ce que la Torah nous demande d'essayer de réfléchir en tout cas pour le faire. Alors peut-être c'était plus facile à l'époque où les économies étaient moins complexes qu'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'obligation d'essayer d'y réfléchir. Et il y a des choses qui se font en Israël de ce côté-là, des gens qui essaient de réfléchir, comment faire pour concilier à la fois l'un et l'autre. Mais en tout cas, il me semble que, sans rentrer maintenant dans les détails, et puis de toute façon, j'en suis de toute façon pas capable, mais on va dire qu'il y a en tout cas une préoccupation de la Torah de vouloir à la fois donner à chacun la possibilité de se développer comme il l'entend et de trouver les richesses là où elles sont, finalement. Mais en même temps, il y a cette volonté de ne pas exagérer et que les différences de classe ne soient pas trop prononcées. Un des problèmes de la société en Israël, comme vous le savez aujourd'hui, c'est que certainement, on a mis l'accent sur un côté plutôt que... D'ailleurs, c'est un problème pas seulement en Israël, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, c'est la société capitaliste qui a pris le dessus, certainement. et peut-être que quelquefois, il nous manquerait des garde-fous sociaux pour éviter justement que les écarts ne se creusent de trop. Et souvent, on a l'impression que surtout dans un petit pays comme le nôtre où tout le monde connaît tout le monde, ces écarts qui quelquefois sont scandaleusement énormes créent évidemment des tensions ensuite à l'intérieur de la société qui ne sont certainement pas une bonne chose pour Israël en général. Je ferme la parenthèse sur ces notions d'égalité-liberté et j'en arrive au Mishkan lui-même. Et là, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais de toute façon, on aura l'occasion de se revoir également. Mais il me semble que là aussi, la raison pour laquelle la Torah donne tellement de détails sur la construction du Mishkan, c'est sans doute parce qu'il y a derrière tout ça des symboles qui sont des symboles importants et que dans ce Mishkan, cette place, si vous voulez, que l'homme fait à Dieu, il y a une sorte de réponse à la place que Dieu a fait à l'homme lorsqu'il a créé le monde. En fait, c'est une sorte de réponse, c'est-à-dire Dieu a créé un monde pour l'homme et nous créons à l'intérieur de notre monde une place pour Dieu si on peut s'exprimer ainsi. Et il y a dans cette volonté de parallélisme entre la création du monde et la création du Mishkan, il y a, comme vous le savez, plus qu'un certain parallélisme au niveau de l'idée puisqu'on sait que les travaux interdits le jour du Shabbat, le Shabbat étant là pour célébrer la création du monde et les travaux qui sont interdits, c'est justement les travaux qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan comme si on voulait dire par là que nous créons un Mishkan comme Dieu avait créé un monde lui il a créé ça pour nous et nous on crée ça pour lui. Mais lorsqu'on rentre dans les détails des différents Kelims du Mishkan on s'aperçoit on s'aperçoit un certain nombre de choses intéressantes qui sont également symboliques et qui sans doute s'ils méritent tant de détails à la fois sur les dimensions à la fois sur le matériau utilisé et également sur la place c'est-à-dire que même ça n'est pas laissé au hasard on n'a même pas dit à Moshé ou à Betzalel ensuite tu mettras le Shulkan le pain la table avec les pains là où tu veux et la Ménorah là où tu veux là où ça te semble plus esthétique ou plus joli etc. Non, non on te dit clairement la Ménorah doit être au sud et le Shulkan doit être au nord etc. Et il y a derrière tout ça certainement des symboles des symboles importants qui sont censés nous apprendre quelque chose au-delà de la technique de l'élaboration du Mishkan alors évidemment on ne peut pas rentrer dans tous les détails et c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué et puis c'est un petit peu long également mais quand entendons-nous de l'essentiel il y a à l'intérieur de ce fameux Mishkan donc je ne parle pas de l'enceinte extérieure la cour là où il y avait le grand Misbeach le grand hôtel où on offrait les sacrifices je parle du Mishkan lui-même du sanctuaire lui-même celui qui était recouvert de peaux d'animaux etc. Alors à l'intérieur de ce Mishkan il y avait finalement quatre grands kilim répartis dans deux salles une salle qu'on appelait comme vous le savez le Kodesh Akodeshim et une salle qu'on appelait tout simplement le Kodesh alors je ne sais pas si j'ai demandé à notre ami Johan de ah bon il est formidable oh qu'il est extraordinaire cet homme est formidable je lui ai dit il essaie de trouver un petit truc qui peut schématiser tout ça et bien il l'a trouvé alors vous avez ici et les dimensions et ce qui se trouvait à l'intérieur de chacune de ces deux salles vous remarquez que là où il y a le Aaron abrite c'est-à-dire là où il y a l'arche sainte où se trouvent à l'intérieur les tables de la loi et bien tout ceci se trouve dans ce qu'on appelle le Kodesh Akodeshim le Saint des Saints qui occupait un tiers de l'ensemble qui occupait un tiers de l'ensemble les deux autres tiers c'était le Kodesh le Kodesh et le Kodesh Akodeshim étaient séparés par un rideau qu'on appelle la parochette que vous avez donc ici bien représentée sur votre le schéma vous avez donc une parochette un rideau qui fait que lorsque vous entrez par l'Est et que vous vous pénétrez dans le Kodesh et bien vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le Kodesh Akodeshim puisqu'il y a ce rideau qui empêche de voir qui peut rentrer de l'autre côté du rideau alors à l'époque de Moshé Moshé lui-même pouvait y rentrer et c'est là qu'il recevait les différentes instructions divines mais sinon en général c'était comme vous le savez le Kohen Gadol le grand prêtre uniquement qui pouvait rentrer là-bas une fois par an le jour de Kippour et si on regarde donc l'ensemble on s'aperçoit que les quatre ustensiles fondamentaux c'est dans le Kodesh Akodeshim dans le Saint-Dessin le fameux Aaron Abri la fameuse arche-salle de laquelle on vient de parler qui était recouverte par les chérubins par les krovim et de l'autre côté dans le côté du Kodesh qui était donc plus grand et plus accessible vous aviez trois kelims fondamentaux au nord vous voyez écrit Tzaphone en haut c'est le nord au nord il y avait donc le fameux Shulchan la table la table où il y avait les douze fins qui représente les douze tribus d'Israël en face du Shulchan donc dans le côté sud vous aviez la Ménorah à cette branche et entre les deux mais un peu plus à l'est vous aviez le Misbeach l'hôtel mais attention ne pas confondre avec le grand hôtel qui était complètement à l'extérieur et dans lequel on offrait les sacrifices vous avez ici le petit hôtel qui était l'hôtel uniquement pour les encenses il n'y avait pas de sacrifice à l'intérieur du Mishkan c'était uniquement les encenses et cet hôtel des encenses se trouvait entre les deux entre le Shulchan et la Ménorah alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça pas mal de choses en fait mais pour résumer pour résumer on va essayer d'aller à l'essentiel d'abord au sujet de l'emplacement il est évident que le Shulchan puisqu'il y avait les pains à l'intérieur le Shulchan représente le côté matériel des choses les pains c'est la nourriture c'est déjà remarquable de voir qu'à l'intérieur d'un Mishkan d'un sanctuaire qui est consacré normalement à tout ce qui est spirituel et la recherche de la proximité avec la divinité c'est intéressant qu'à l'intérieur il y a une table avec du pain qui représente évidemment on ne pourrait mieux représenter que cela qui représente le côté matériel des choses donc évidemment c'est l'idée très connue que dans le judaïsme le côté matériel n'est pas proscrit n'est pas mis à l'écart mais fait partie réellement de la sainteté de l'endroit à l'intérieur à l'intérieur même du Mishkan il y avait de la place pour une table avec des pains d'ailleurs tout le monde sait que lorsqu'on mange à table un repas et bien il y a normalement on devrait avoir l'impression de pouvoir retrouver une partie du culte sacrificiel comme si le shulkan était lui-même considéré comme un misbéach comme si la table on mange était considérée en fait comme un hôtel destiné à la gloire de Dieu lui-même c'est évidemment la raison pour laquelle on fait des brachotes avant de manger donc il y a toute cette idée que le judaïsme ne voit pas une dichotomie entre le matériel et le spirituel mais essaye de faire entrer la matière à l'intérieur même du sanctuaire et en essayant de l'élever évidemment puisqu'elle est à l'intérieur mais ça c'était le shulkan en face du shulkan vous avez la menorah et la menorah par contre représente bien entendu la lumière donc c'est là qu'on a allumé les fameuses lumières les mèches d'huile etc et cette menorah qui avait sept branches sans doute comme les sept jours de la semaine représente l'éclairage c'est-à-dire le côté spirituel des choses donc vous avez si vous voulez le sens de la vue qui est le sens le plus spirituel que nous ayons vous avez en face le shulkan qui représente le sens du goût donc sur les cinq sens que nous avons le goût est certainement le sens le plus matériel et la vue le goût le plus le sens le plus spirituel le sens matériel ça veut également dire que pour pouvoir profiter d'un beau repas et bien vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez si vous voulez vraiment flatter le sens du goût vous êtes obligé évidemment de prendre le repas en question de prendre l'aliment et de l'ingurgiter c'est-à-dire qu'il devienne une partie de vous-même il n'y a pas plus matériel que ça vous prenez quelque chose et vous le mangez et puis ça devient fait partie de votre corps et vos papilles gustatives en ont bénéficié surtout quand c'est bien fait par votre épouse ou pas vous-même et c'est comme ça qu'on peut jouir qu'on peut profiter du sens du goût donc très matériel le sens de la vue par opposition c'est évidemment le sens le plus spirituel que nous ayons parmi les cinq sens puisque pour profiter d'une belle vue d'un beau panorama vous n'allez pas prendre le panorama le paysage et le faire entrer dans l'œil comme pour la bouche et pour le goût mais au contraire plus vous vous éloignez plus vous voyez loin et plus vous risquez d'apprécier ce que vous voyez et donc on jouit du sens de la vue de manière de manière immatérielle on regarde sans toucher on regarde sans le sens approprié uniquement parce qu'on a ouvert les yeux et qu'on a constaté ce qu'on a constaté et plus que ça le regard est évidemment le sens le plus spirituel tout simplement parce que le regard de quelqu'un trahit trahit ses sentiments également si je regarde votre regard je peux savoir plus ou moins ce que vous ressentez si vous êtes ému si vous êtes coléreux si vous êtes attentif etc le regard est parlant le regard représente ce que vous avez à l'intérieur de vous-même c'est donc un sens spirituel si je regarde par contre le lobe de votre oreille je ne peux pas en déduire grand chose c'est-à-dire qu'il se trouve que par une sorte de miracle finalement puisque ce que c'est que le regard c'est des yeux qui sont mis sur les orbites et puis voilà c'est quand même très curieux que ce regard soit à ce point expressif et qu'en regardant le regard on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur ou une partie en tout cas de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous donc il y a quelque chose dans tout ce qui est vu tout ce qui est regard tout ce qui est éclairage il y a quelque chose de très profond et de très spirituel par opposition donc au shulchan qui représente la matière pourquoi est-ce que la matière le shulchan se trouve au nord et la menorah se trouve au sud parce que dans le judaïsme les points cardinaux ont une importance et le sud représente justement la spiritualité la ruchaniou alors que le nord représente la gashmiyout celui qui veut devenir celui qui veut acquérir la sagesse il a intérêt à aller plutôt vers le sud celui qui veut par contre multiplier ses richesses celui qui donc est intéressé par par les biens par le côté matériel des choses yatspin il vaut mieux qu'il aille vers le nord pourquoi est-ce que le nord d'Israël est plus lié à tout ce qui est matériel et le sud à ce qui est spirituel et bien parce qu'il y a de la pluie dans le nord et il n'y en a pas dans le sud ou il y en a peu dans le sud donc comment est-ce qu'on dit la pluie en hébreu geshem geshem c'est gashmi ça veut dire matériel le matériel se trouve en haut les richesses se trouvent au nord la région d'Israël la plus riche c'est celle du nord alors que la région du sud dans laquelle j'ai la chance de vivre c'est la région de la sagesse les sages se trouvent dans le sud peut-être parce que justement comme il y a moins de pluie alors il n'y a plus cet attrait vers la spiritualité notre père Abraham pensait réellement trouver Jérusalem dans le sud c'est la raison pour laquelle au début de sa quête de la montagne de Jérusalem il écrit là-bas il allait vers le Nege vers le Nege vers le Nege parce que comme tout le monde il pensait que c'est dans le sud que se trouverait la possibilité d'être le plus proche de Dieu lui-même donc toutes ces choses spirituelles il aura fallu du temps à Abraham pour comprendre que Jérusalem se trouve en fait au centre du pays et non pas ni au sud ni au nord au centre parce que justement c'est l'idée qu'on vient de dire dans le Mishkan la vraie proximité avec la divinité dans le judaïsme c'est une sorte d'harmonie entre le matériel et le spirituel et donc il est évident que Jérusalem doit être au centre à mi-chemin entre la matérialité du nord et la spiritualité du sud en tout cas ça nous explique pourquoi la table avec les pains était au nord et la menorah avec ses lumières était au sud d'ailleurs cette différence nord-sud n'est pas seulement une différence entre le nord d'Israël et le sud d'Israël mais également comme vous le savez c'est une différence qu'on retrouve à l'échelle planétaire le nord de la planète l'hémisphère nord est plus riche que l'hémisphère sud l'hémisphère sud par contre lorsque nos jeunes après leur service militaire veulent chercher un petit peu de spiritualité parce qu'ils ont oublié que le sang de la spiritualité c'est justement Jérusalem donc on ne leur a pas tout dit donc ils ont besoin de se ressourcer comme ils disent de se retrouver et bien ils vont voyager ou pas en Suède ils ne vont pas voyager en Suède pour retrouver la spiritualité ils vont plutôt dans les pays du sud parce que là-bas on a l'impression intuitivement qu'il y a comme on est moins gâché si vous voulez par l'attrait du matérialisme alors on pense que là-bas on trouvera certainement une élévation spirituelle plus importante donc c'est vrai dans la géographie de l'Erette Israël comme c'est vrai dans la géographie mondiale c'est même vrai quand vous prenez les pays un par un en général pas toujours je pense par exemple à l'Italie l'Italie du nord et l'Italie du sud l'Italie riche et l'Italie qui les moins c'est même le cas de Tel Aviv je pense que c'est un hasard franchement c'est une coïncidence vous avez le nord de Tel Aviv qui sont les quartiers riches et le sud de Tel Aviv qui sont les quartiers pauvres mais ça je pense vraiment que c'était une que c'est une coïncidence bon bref en tout cas en tout cas vous avez donc cette répartition nord-sud et Shulchan-Ménorah qui est symbolisée à l'intérieur du Mishkan et puis vous avez entre les deux le fameux Mishkan Khaketoré Mishkan Khaketoré c'est le Mishkan des encenses et les encenses se trouvent entre le nord et le sud entre la table et la Ménorah entre le matériel et le spirituel or quel est le sens que nous que nous employons pour pouvoir louir profiter des bonnes odeurs des encenses c'est évidemment l'odorat alors l'odorat si on a bien suivi donc l'odorat ça serait donc que puisque le Mishkan Khaketoré puisque l'autel des encenses se trouve entre le Shulchan et la Ménorah si on peut revoir le plan ça serait plus facile et bien ça veut donc dire ça voudrait donc dire que le sens de l'odorat est justement entre les deux c'est pas un sens complètement matériel c'est pas non plus un sens complètement spirituel au niveau très pratique il est évident que si vous voulez sentir une bonne odeur d'une bonne fleur d'une jolie fleur d'une jolie rose alors si ça avait été un morceau de croissant pour pouvoir en profiter il aurait fallu l'ingurgiter à l'intérieur même de la bouche ça avait été un panorama il aurait fallu s'éloigner pour pouvoir en profiter mais comme c'est une fleur et comme nous sommes ici nous occupons ici de l'odorat et non pas ni de la vue ni du goût alors c'est un petit peu entre les deux vous voyez c'est à dire que si vous mettez la fleur trop loin vous ne sentez rien du tout mais pour sentir sa bonne odeur il n'est pas nécessaire bien sûr de vous l'enfoncer dans la narine vous l'approchez et puis quand elle est suffisamment proche vous pouvez sentir son odorat et c'est la raison pour laquelle le misbeach haketoret en fait ne représente ni la matière ni le spirituel mais l'harmonie entre les deux ce qu'on appelle le shalom la réconciliation d'ailleurs chaque fois dans la Torah qu'on parle d'une bonne odeur c'est toujours un signe de réconciliation si vous avez par exemple fauté vous apportez un corban qui vient du mot se rapprocher donc vous réconciliez alors le texte ne dira pas Dieu a accepté votre corban le texte dira réach ni fauch la shem c'était une bonne odeur pour Dieu lui-même c'est à dire bonne odeur ça veut dire réconciliation ça veut dire que les choses vont bien ensemble et que finalement le shalom est revenu donc la bonne odeur c'est signe de shalom la mauvaise odeur c'est signe de mahloquette de différence et de séparation vous remarquerez par exemple que lorsque dans le désert du Sinaï les hébreux ont fauté par la zizanie par la séparation par les camps qui se sont affrontés les uns contre les autres donc ce qu'on appelle l'affaire Korach l'affaire Korach qui est l'affaire de la mahloquette de la division à l'intérieur du peuple et bien pour finalement arrêter tout ça Dieu finit par envoyer une sorte d'épidémie de maguefa et pour arrêter cette épidémie pour arrêter que l'épidémie n'avance qu'est-ce que fait Aaron le grand prêtre qui est connu monsieur Aaron qui était connu comme un homme de paix au rêve shalom au rêve shalom qu'est-ce que fait Aaron ? et bien il s'approche entre les morts et les vivants de l'épidémie et il balance de la kétorette de l'encens l'encens c'est donc l'antidote si vous voulez de la mahloquette l'antidote de la division et c'est ce qui représente justement le shalom et l'amour et donc il n'y a pas dans le misbert ha-kétorette il n'y a pas dans l'encens quelque chose de nouveau ce n'est pas une valeur nouvelle c'est ce qui permet aux deux valeurs antagonistes de pouvoir résider ensemble il n'y a pas de possibilité de mettre le shulchan et la ménorah dans le même endroit s'il n'y a pas entre les deux le misbert ha-kétorette s'il n'y a pas l'hôtel d'encens l'hôtel d'encens permet au pain de la table et aux lumières de la ménorah de cohabiter dans une même salle et dans un même esprit finalement de se mettre au service de l'homme et puis à travers le service de l'homme au service de Dieu lui-même donc vous avez les trois kilimes essentielles dans le Kodesh au nord la table au sud la ménorah entre les deux le misbert ha-kétorette donc vous avez le goût la vue et entre les deux l'odorat et vous avez de l'autre côté du rideau dans l'autre tiers dans ce qui occupe un tiers sur les trois vous avez le haron c'est-à-dire l'endroit l'arche dans laquelle se trouve l'étape de la loi et la parole divine elle-même regardez votre prochain regardez-vous dans une glace et vous verrez que le visage humain est calqué en fait sur le est calqué les gens disent qu'ils ne m'entendent pas je ne sais pas vous m'entendez vous ne m'entendez plus je ne sais pas est-ce que je change de micro vous m'entendez ou pas ça va je ne change rien du tout alors je crois que tout va bien bien donc de toute façon on a bientôt on a bien terminé je voulais juste pour terminer vous dire ce que vous avez déjà compris en fait c'est que le visage humain est à la star du Mishkan ou le contraire si vous voulez le Mishkan a été construit en s'inspirant du visage humain quand vous regardez un visage le visage il est proportionné de la même façon un tiers et deux tiers dans les deux tiers vous avez les trois organes essentiels c'est-à-dire les yeux pour la vue de l'autre côté en face vous avez la bouche pour le goût et entre les deux vous avez donc le nez qui représente l'odorat qui se trouve juste entre la vue et le goût c'est-à-dire entre le côté spirituel et le côté matériel comme le Mishkan Chaketoret se trouve entre la menorah et le Shulchan mais ça c'est dans les deux tiers dans le visage que vous voyez il est accessible maintenant ce qui n'est pas accessible ça se trouve dans le tiers supérieur que vous ne voyez pas parce qu'il y a un front représenté dans le Mishkan par la fameuse parochette par le fameux rideau donc on ne voit pas ce qui se passe mais derrière ce rideau sous ce front se cache en fait le cerveau c'est-à-dire ce que tu ne vois pas mais qui est à l'origine de tout le reste c'est lui c'est le cerveau qui donne les instructions et les indications pour que tout le reste fonctionne comme il doit fonctionner et si vous voulez c'est un petit peu l'idée de la Torah qui se trouve à l'intérieur du Kodesh à Kodeshim à l'intérieur du Saint-Dessin un Saint-Dessin qu'on ne voit pas mais que l'on sait être le moteur le centre de tout le reste puisque c'est de là-bas que sortent les instructions pour savoir comment utiliser les yeux quoi voir quoi pas voir comment utiliser la bouche quoi manger quoi pas manger quoi dire et quoi pas dire et donc il y a la source si vous voulez des ordres la source des valeurs qui se trouve dans le tiers supérieur et le reste qui est donc la manifestation de ces instructions par ce qu'on voit par les organes qui sont visibles sur le visage lui-même vous avez donc un visage humain représenté par le Mishkan ou un Mishkan qui représente le visage humain comme vous voulez et qui est sans doute la première grande leçon de ce fameux Mishkan qui est une sorte de volonté de te dire à toi être humain écoute regarde de la même façon que symboliquement tu as été capable de créer quelque chose d'harmonieux avec la diversité je te demande de faire la même chose je te demande de laisser vivre en toi-même sans écraser l'un ou l'autre à la fois ton côté matériel ton côté spirituel je te demande de le faire en harmonie en dégageant une bonne odeur une bonne présence des contraires et chacun connaissant ses limites son rôle et ce rôle et ses limites sont définis par le cerveau qui se trouve à l'intérieur que tu ne vois pas mais qui est à l'origine de tout le reste et c'est grâce au bon fonctionnement du cerveau que tu pourrais également faire fonctionner comme il se doit le reste de ton visage voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre du Mishkan évidemment le Mishkan c'est pas seulement le fameux Mishkan c'est également le Hatser c'est tout ce qui est autour comme l'être humain n'est pas seulement composé de sa face qui est l'essentiel mais également du reste de son corps également et ça c'est déjà une autre histoire voilà ce que je voulais vous dire je suppose que je n'ai pas trop je n'ai pas enseigné trop de choses que vous ne saviez pas avant mais il est bon de remettre les choses un petit peu en place pour savoir en quoi même aujourd'hui lorsque nous n'avons plus la possibilité d'offrir des corbanotes lorsque nous n'avons plus ni de Mishkan ni de Mikdash ni de Tabernacle ni de Temple malgré tout ces études l'étude de séparation sont importantes parce qu'elles nous enseignent quelque chose sur nous-mêmes et pas seulement sur notre devoir de sacrifice et notre culte religieux voilà voilà on entend très bien il me dit merci beaucoup si j'ai des questions vous pouvez ouvrir le micro il nous manque les oreilles ah oui c'est vrai c'est vrai vous avez oublié le chemin Israël où est-ce qu'il est le chemin Israël où se trouve l'oreille moi j'ai une question écoutez j'en sais rien franchement j'en sais rien mais moi il me semble que les oreilles font partie précisément de ce relais entre le cerveau et ce que tu dois intérioriser c'est-à-dire que comme vous dites Shema Israël chez nous l'écoute est certainement plus importante finalement que la vue c'est-à-dire qu'on se méfie un petit peu de la vue velotatourou achare enechem s'écrit dans le schéma justement donc le schéma c'est marrant parce qu'il commence par Shema Israël il commence par une injonction à écouter et il se termine par n'aller pas trop suivant les yeux les oreilles c'est donc quelque chose qu'on ne voit pas au départ quand tu regardes le visage tu ne vois pas obligatoirement les oreilles qui sont un petit peu cachées mais les oreilles permettent de pouvoir intérioriser le message donc il y a le message qui est donné par le cerveau et puis il y a ces oreilles qui sont plus ou moins invisibles mais qui sont là pour que tu puisses comprendre ce que le cerveau t'envoie comme signaux mais vous avez raison que ça ne se trouve pas obligatoirement représenté dans le Mishkan lui-même à moins de dire à moins de dire que les fameuses les fameuses peaux qui se trouvent au-dessus et autour également ces fameuses ces rideaux de séparation etc peut-être que c'est là-bas qu'il faut creuser pour trouver la symbolique de l'oreille mais en tout cas vous avez raison qu'il y a dans le oui dans le judaïsme quelque chose de très profond le schéma ce n'est pas seulement entendre bien sûr mais c'est comprendre intérioriser écouter et que ça devienne partie de toi-même vous avez raison autre question et bien tout d'un là-bas c'était un plaisir de t'écouter merci beaucoup bonne nuit et bonne santé bonne nuit